Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne gaming et pop culture. J'espère que vous passez tous de belles vacances d'été malgré la situation et le climat pas très favorables. C'est LGDD et on se retrouve pour faire un point sur l'actu Marvel et plus précisément pour tenter d'entrevoir l'avenir particulier du MCU. On va commencer avec un projet qui me hype pas mal, la série animée What If des studios Marvel. On aurait pu croire que la série ne ferait pas partie du canon de l'univers Marvel, mais la série Loki ayant introduit le multivers, cette série est aujourd'hui décrite par les studios comme une introduction de tout ce qui va arriver par la suite. On a d'ailleurs quelques personnes qui ont pu voir les trois premiers épisodes en avant-première et ces derniers ont visiblement été très agréablement surpris par la série qui vous propose de redécouvrir les moments phares du MCU ou plutôt une version alternative de tous ces événements tels qu'ils auraient été si un petit détail avait été changé. La plupart des acteurs doubleront d'ailleurs leur personnage, ce qui est plutôt cool, à l'exception de quelques-uns tels que Chris Evans pour Steve Rogers qui seront absents du casting. La série en question débarquera le 11 août sur Disney+, et comme le révèle le trailer, il s'agira bien sûr d'un voyage au sein de l'inconnu, une sorte de plongée dans le multivers. Nous aurons ensuite les films Shang-Chi ainsi que les Eternels qui sortiront respectivement le 1er septembre et le 5 novembre au cinéma, mais le film auquel nous allons le plus nous intéresser n'est autre que Spider-Man No Way Home prévu pour le 16 ou le 17 décembre 2021. Alors accrochez-vous bien car j'ai retourné tout internet afin de vous dégoter les infos ayant flûté, mais bien sûr cela reste à prendre avec des giga-pincettes quoi. Commençons par le fait que de nombreux journalistes, dont on ignore encore les sources, affirment que le film aurait une dimension perturbante, voire horrifique. Alors peut-être peut-on s'attendre à un film plus sombre, en tout cas dans son esthétique et dans son récit, que les deux précédents opus. Hasbro a également dévoilé une info qui coïncide avec ce que nous pouvons voir du casting du film sur Google. Nous aurions donc Jamy Fox qui serait de retour dans son rôle d'Electro, qui l'incarnait dans The Amazing Spider-Man 2, et Alfred Molina reprendrait lui aussi son rôle de docteur Octopus, issu de l'excellent Spider-Man 2 de Sam Raimi. La marque de jouets nous a aussi fourni les visuels de figurines, dont une qui pourrait être justement la nouvelle armure de Peter Parker jouée par Tom Holland. Pour finir en beauté avec les actus autour de ce film, sachez que Spider-Man No Way Home est aujourd'hui devenu le film de super-héros, tout simplement le plus médiatisé de tous les temps, sans même être sorti. Et justement, en parlant de ça, on a une photo de tournage qui a fuité sur Twitter, sur laquelle on découvre Doctor Strange, devant ce qui semble être le Sanctum Sanctorum de New York. Donc en clair, vous savez, le sanctuaire où il y a tous les adeptes autour de Doctor Strange, comme on peut le voir dans le film. Il y en a plusieurs, il y en avait un à Hong Kong, un à New York, il y en a d'autres, je ne sais plus exactement où. En tout cas, on semble reconnaître ce lieu sur l'affiche que je vous mets à l'écran. Dernière petite info, nous avons une récente interview qui a en plus fait remonter qu'un fan a croisé dans les rues de New York, Tobey McGuire, l'interprète de Spider-Man dans la trilogie originelle. Et après avoir pris une photo avec lui, le fan en sueur aurait osé lui demander s'il est à l'affiche du prochain Spider-Man, ce à quoi McGuire a répondu par un clin d'œil et un sourire avant de s'éclipser. En résumé, nous devons nous attendre à découvrir un trailer très mystérieux d'ici la rentrée. Ce qui est sûr, c'est que la série What If et le film Spider-Man No Way Home sont les précurseurs officiels du multivers, qui occupera, selon Kevin Feige, PDG des studios Marvel, une place plus que majeure dans la phase 4 du MCU. Alors je vous le redis, mais prenez bien ces infos avec des pincettes, car même si j'ai minutieusement choisi chacun des articles que j'ai lus, les studios s'appliquent à garder un maximum de mystère autour de ce film, et il n'y a en fait qu'en le découvrant dans les salles obscures qu'on pourra réellement en avoir le cœur net. J'espère néanmoins que cette bonne vieille vidéo d'enquête sur l'actu Marvel vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le like et le partage qui font plaisir, abonnez-vous pour ne rien louper de mes prochaines sorties de vidéos, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était LGDD, sur ce, moi je vous dis à plus !